Cette rencontre du Premier ministre Dr Bouboussissé avec les secrétaires généraux de différents ministères est taxée entre autres sur l'examen des mesures applicables dans le cadre de la réouverture des frontières terrestres et aériennes de notre pays. S'agissant du volet transport, des dispositions sont déjà prises. Au niveau de l'aéroport international pris en Morogheta, nous avons instruit à nos services de prendre les mesures nécessaires pour réussir la reprise des vols commerciaux et pour se faire les PDG des aéroports ainsi que l'Agence nationale de l'aviation civile et Azzam ont pris les mesures nécessaires par rapport aux mesures de distanciation mais aussi toutes les mesures qui vont permettre de préserver non seulement les passagers mais aussi les travailleurs sur la plateforme. Selon M. Dabou, la réouverture des frontières terrestres ne saurait tarder et la date sera annoncée par les plus hautes autorités. Certes, la fermeture des frontières est consécutive au coronavirus. Grâce aux efforts de toute la chaîne de lutte contre cette pandémie, la situation évolue vers une maîtrise. Au regard du gain que nous avons obtenu par rapport aux efforts de l'ensemble des acteurs, nous avons une épidémiologie aujourd'hui qui est envers la maîtrise. Ainsi, certains pays de la CEDEAO, à la suite d'une rencontre au niveau sur-régional, ont estimé qu'il fallait donner un souffle à l'économie sur-régionale. Et cela passerait nécessairement par la levée de la mesure de la circulation des biens et des personnes dans l'espace. C'est vrai, c'est bien qu'il faut développer l'économie sur-régionale, mais aussi il faut préserver la vie, la santé des populations au niveau de l'espace. C'est ainsi que sur le plan sanitaire, il a été proposé que chaque voyageur en destination du Mali devrait se munir d'un certificat de non-contagion de Covid-19. Ces mesures nécessitent une implication et une coordination de tous les acteurs, qu'ils soient de la santé, de la sécurité et des transports. Merci. Merci.